bon allez on est reparti pour une petite partie de Donkey Kong Country 2 le walkthrough le deuxième épisode allez on va forcément commencer par les remerciements je crois qu'il y a vraiment c'est une obligation enfin je m'attendais pas à ça c'est le choc 42 commentaires sur ma vidéo vous savez que j'aime ça les commentaires 42 commentaires sur ma vidéo du walkthrough de Donkey Kong Country 2 jamais de toute ma vie j'aurais pensé ça quoi c'est juste pour moi mais vraiment c'était juste impossible à mes yeux que j'ai autant de commentaires c'est un walkthrough pour moi les walkthrough sont juste ignorés quoi mais il n'y a rien à dire franchement il n'y a rien à dire merci voilà juste merci à vous tous ah merde ah oui ça va être mort je ne vais pas pouvoir quitter l'aéroport voilà donc apparemment ça vous a beaucoup plu mes anecdotes aussi je ne m'attendais pas à ça non plus je pensais que j'allais bider pour le coup ça va c'est cool je ne vais pas trop bider par contre j'ai changé la donne je vous explique j'ai dit que normalement avec vos conseils je reviendrai dans les niveaux pour faire du 102% non ça va être chiant je vais plutôt foncer en ligne droite dans le jeu et puis et puis je reviendrai à la toute fin du jeu une fois que j'aurai fait la fausse fin je reviendrai sur les niveaux dont on a parlé ensemble et je ferai des vidéos qui s'appelleront mission 102% où je reviendrai dans les niveaux pour récupérer toutes les pièces et tous les niveaux bonus que j'aurais loupé comme ça ces vidéos là si elles vous foucher vous pourrez les ignorer tout simplement je pense que c'est plus intéressant pour vous sinon c'est à dire qu'à chaque nouvelle vidéo vous me reverrez revenir dans les niveaux et tout et tout donc c'est un peu relou alors je vais essayer de gagner des pièces bananes là on va voir pièces d'or ornées de bananes ramassez les pour les dépenser 1 c'est gratuit ça putain comment je vais faire pour sortir de là faut que je rebattre le dernier boss peut-être j'aimerais sortir de la map il faut que je prenne funky con mais j'ai plus de pièces bananes donc pouvoir payer écoutez je vais je vais rebattre le boss je pense ça devrait être ça chose qui est un peu idiot parce que j'ai déjà battu mais regardez à cette petite animation là j'avais adoré ça aussi les yeux qui sortent des envites quand ils voient le boss genre aaaah c'est un truc de ouf c'est j'avais juste adoré ce truc là alors l'avantage avec Didi ça je vous l'ai déjà dit dit je crois vous avez entendu le jeu de mots l'avantage avec Didi je crois que je vous l'ai déjà dit dit vous savez le petit tambour qu'on entend dans les simpson quand c'est pas drôle un peu l'idée voilà donc en fait Didi l'avantage c'est quand il prend un objet il le met devant lui donc c'est une protection vous vous rendez pas compte mais c'est carrément enfin ça modifie complètement le gameplay entre entre Dixie et Didi quoi donc là le fait de l'avoir devant lui c'est une vraie protection c'est pour ça que j'adore Didi notamment c'est qu'il est il est il est il est comment on dit le mec il joue à la street il est cheaté il n'y a rien à voir c'est ça il est over ou il est cheaté ou ce que vous voulez ce qui fait que c'est un personnage que j'aime bien mais Dixie c'est bien aussi parce que elle l'a au dessus de sa tête et ça peut être aussi une forme de protection voilà donc allez un petit rat pour l'occasion regardez regardez les petites animations le boss qui sait de se relever qu'il bouge les pattes et tout c'est juste complètement fond voilà on passe donc officiellement au deuxième niveau que j'avais déjà entamé voilà donc on va pouvoir avancer ouais kiosk de club on va pas y aller funky voilà et on enchaîne directement avec la gond de la flore je vais pouvoir augmenter le son normal vous ne devrez pas avoir d'écho j'aime tellement la musique de ce niveau normalement vous ne devriez pas l'entendre enfin pas entendre déco cette musique elle vous rend ma boule et là vous allez rencontrer l'un des personnages du jeu qui n'est pas un personnage c'est un nouveau personnage c'est pas un personnage je l'adore il n'est pas trop mignon franchement c'est pas trop mignon ce petit bruit de phoque là ça me rend tout chose moi ces petits animaux il va applaudir comme un con à un moment donné vous allez voir je l'adore et bien lui c'est un animal qui c'est comme squax dans le premier donkey kong c'est à dire que dans le premier donkey kong country ce quoi que c'était juste une lampe torche en fait je dis pas de conneries et bien là ça va être un personnage avec lequel on va pouvoir se déplacer et lui prend le rôle un peu de squax c'est un personnage complètement annexe mais qui va vous aider je ne me souviens plus de son nom d'ailleurs hop on tape dessus il crache dans l'eau et puis il applaudit comme un petit con il est trop mignon je sais pas pourquoi c'est complètement con il est trop mignon alors là l'espèce de clap clap j'aime pas ça du tout voilà en fait avec son crachat il refroidit le l'eau l'eau de l'eau de vers l'eau de feu il refroidit la flotte quoi qui est complètement chaude et on va laisser tomber la vie et ça vous permet de passer tout simplement et d'ailleurs tout c'est que l'eau va revenir rapidement chaude donc j'ai loupé mais j'ai loupé pas mal de choses je sais que j'avais mal de choses alors vous m'avez confirmé aussi donc j'ai lu vos commentaires vos 42 commentaires surtout là où je suis content c'est que ces 42 commentaires sur le site quoi mais c'est pas complètement ouf c'est pas 42 commentaires sur daily ou quoi oulala on a la putain putain lolo voilà ouf j'ai l'invincibilité je vais pouvoir traverser j'espère attends putain mais oh la vache c'était just ah non c'est bon oh putain je suis carrément invasible pendant longtemps euh ouais l'invincibilité je raconte moi ohlala je suis tombé dans le trou je sais plus ce que je dis je dois être bourré euh je parlais de l'invincibilité on s'en fout bah j'ai lu vos 40 oui voilà ça je disais ah je suis content je me rappelle j'ai lu vos fameux commentaires et euh mais j'ai surkiffé parce que c'est sur le site ce n'est pas euh sur daily à la limite j'aurais eu ça sur daily je me dis oh putain je suis mort oh la vache ah la vache ça c'est traître ah les gros enfoirons ah les enfoirons ouais j'ai donc donc ça sur mon site je suis heureux vraiment je suis heureux je m'attendais pas autant de réactions de votre part bon évidemment dans ces commentaires là il y a quelques réponses de moi je sais pas 3 à 4 je dirais donc on va dire allez 40 commentaires allez on va les appeler 35 commentaires purs et durs de chez vous allez même plus il y a au moins une quarantaine facile peut-être fait deux réponses donc ouais je suis super content quoi vous vous êtes sentis carrément impliqué en fait carrément impliqué et franchement ça me ça me touche à mort voilà ça me touche à mort je vous l'ai déjà dit un milliard de fois mais moi c'est de ça dont je me nourris les commentaires sauf s'ils sont là juste pour meubler hein ça sert à rien donc vous avez vu si j'aurais dû avoir en garde ici là j'aurais dû avoir en garde et il aurait dû crever après après le panneau mais je l'ai pas eu donc ça veut dire que j'ai loupé quand même pas mal de choses encore une fois et vous m'avez dit dans vos commentaires donc que dans chaque niveau c'est vraiment à chaque niveau j'ai utilisé Didi oh putain je viens de trouver un passage sans le faire exprès je viens de casser le tonneau avec Didi c'est énorme c'est toujours bon à prendre dans chaque niveau donc il y a des niveaux bonus ah j'ai en garde c'est cool ah c'est peut-être pour ça que je l'avais pas alors là faut que je fasse garde parce qu'en garde s'il arrive en bout de charge et bien il se fait toucher lui aussi hein tananana 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 pourquoi c'est beau comme ça franchement pourquoi c'est beau c'est juste un truc de ouf voilà et là je récupère des bananes ah et une pièce crème j'ai récupéré une pièce crème au passage donc c'est très bien donc là hop merde j'aurais dû planer oh fait chier hein ils sont chiants attends normalement j'étais arrivé quasiment ah non je suis pas arrivé à la fin du niveau putain ouh mais c'est que ça fait peur cette histoire je suis pas en train de revenir en arrière comme un gros teubais là non oh ça va il a craché il a craché dans l'eau ouais vous m'avez dit que tous les niveaux du jeu oh là je les aime pas eux on les avait dans la lave aussi tiens dégage tous les dans tous les niveaux en fait il y a une pièce crème enfin il y a des pièces crème et il y a au moins une pièce il y a une pièce déca donc lorsqu'on fait tous les bonus du jeu à la fin du niveau on a un point d'exclamation et lorsqu'on a récupéré la pièce déca on a un déca qui tourne je crois donc voilà là par exemple j'ai un point d'exclamation ça veut dire que je termine tous les niveaux bonus du jeu du niveau par contre j'ai pas eu la pièce déca vous voyez donc par exemple ici j'ai rien je suis naze ici j'ai quoi la pièce déca et la point d'exclamation donc c'est vachement cool on va pouvoir vite se repérer et vous grâce à vos indications quand je referai le jeu vous pourrez me dire où j'ai loupé le enfin quand je referai le jeu quand je vous en aiderai pour faire les 102% vous me direz où j'ai loupé ce qu'il fallait pas que je loupe voilà alors si vous voulez caroul demandez lui s'il a bien réalisé ses leçons alors elle comme je dis pas de conneries je vais sauvegarder ça je vais faire la sécurité voilà donc 19% c'est cool mais après elle donne des conseils je m'en fous les conseils de de c'est Winky Kong elle c'est Winky Kong je m'en fous un peu moi ça m'intéresse c'est de gagner des pièces bananes de préférant donc voilà allez on continue vraiment ce monde de lave qui est juste sublime écoutez cette musique je ne m'enlacerai absolument jamais c'est fluide c'est magnifique rien à dire et eux ils sont super relou par contre ah ouais ça j'aime pas l'espèce de montgolfière tu sais ou t'as pourquoi je te tutoie ou ça chauffe par en dessous là et à un moment donné ça va être très 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 relou oulala faut que je vous parle d'eux aussi d'apparence ça paraît simple mais après que les fumées en fait des fumées toxiques de lave là qui me permettent de remonter ça va se jouer souvent à très très peu souvent on va avoir là pas du gain en plus donc c'est un truc de fou les gros balais ce que vous avez vu là eux on peut les tuer je crois que comme ça voilà si avec Dixie ou Didi je leur saute dessus ils s'énervent et ils sont invincibles par contre si j'avais eu Donkey même si on l'a pas dans le jeu si j'avais Donkey ils l'auraient tué vous voyez c'est d'où le cas d'avoir un gros lourdeau c'est assez intéressant et là on retrouve notre fameux Rambi qui est mon personnage préféré du jeu Rambi qui a je crois si je ne dis pas de conneries disparu de Donkey Kong Country 3 je crois qu'il a été complètement remplacé par le fameux éléphant qui a un très très bon animal de compagnie l'éléphant dans le troisième épisode j'aime beaucoup mais Rambi c'est Rambi pour moi tu ne te vire pas c'est une connerie je crois je suis quasiment certain qu'ils l'ont qui l'ont viré tu vois donc j'avoue que c'est un tout petit peu énervant hein messieurs quelques pièces bananes ça c'est quand même intéressant plus de musique quoi les gars cette musique quoi arrête d'extasier j'ai rencontré quelqu'un à Japan Expo qui m'a dit que je c'est Michael Minerbe je crois Michael Minerbe qui est le dessinateur de chez Padawan qui m'a dit en gros que j'abusais enfin pas que j'abusais mais il m'a dit que je ne manquais pas de superlatifs dans le jeu oui je sais mais comme je le dis c'est moi je suis un vrai passionné et quand il y a des jeux que j'aime j'abuse certainement des fois dans mes termes mais j'y peux rien c'est vraiment comme ça que je le ressens et donc je pourrais éventuellement vous faire plaisir à me calmer un peu au niveau des superlatifs mais j'y peux rien c'est vraiment ce que je pense on peut me trouver débile ou je ne sais quoi mais c'est vraiment vraiment ce que je pense je vous jure donc c'est voilà je joue pas un rôle quoi et là je vais arriver Just par exemple comme je vous l'ai dit voilà je suis arrivé et là je crois normalement il y a un passage ici je suis sûr là une petite charge de rambi voilà je n'étais sûr je m'en rappelle ça revient ça revient j'étais sûr j'espère que vous allez aimer au moins cet épisode alors je dois tous les détruire hop 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 et voilà la pièce crème ça c'est bon j'espère que vous allez au moins aimer ce deuxième épisode donc qu'on contribue aussi autant que le premier franchement ça me ferait plaisir mais après je vais pas pouvoir faire le clown pendant 10 ans c'est à dire vous parlez d'anecdotes et tout vous avez tous kiffé l'anecdote sur la nasale évidemment mais je ne peux pas malheureusement en inventer quoi ça ferait moins mytho et franchement il n'y a pas moyen oula ça va être juste pour passer mais en tout cas voilà franchement si j'ai des trucs marrant à vous raconter je le ferai mais je peux pas vous raconter tout le temps que des conneries parfois juste vous allez voir jouer quoi en espérant que vous allez kiffer oula oulala ah oui à la petite nuée de libellule j'adore le design des ennemis j'adore le design des ennemis c'est un truc de ouf par contre pour passer là ça risque d'être très très chaud c'est le cas de le dire hop là voilà c'est bon ça voilà hop on est bon putain mais matez moi ces graphismes oh non 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 arrête c'est pas bien faut que j'arrête très important de garder le tonneau de TNT pour pouvoir passer ici sans récupérer la pièce du milieu ah bah j'ai fait un double shot c'est nickel donc partir de bien haut surtout pas négliger ça et avancer faire confiance faire confiance faire confiance faire confiance voilà et passer juste inextrême c'est calculé pour je récupère une pièce banane donc c'est tout bénef pour moi allez oula oula ça fait court là oula ouh c'était juste ne pas oublier de rester appuyé sur le bouton Y qui permet à Didi de courir plutôt que de marcher donc ça lui permet également d'aller vite tout simplement et de faire des sauts plus plus conséquents moi je joue toujours dans tous les jeux même Mario World même Didi enfin même Didi's Conquest ou Dixis Double Trouble enfin tous les donkets et tout tous les jeux je les joue toujours avec le bouton Y appuyé quasiment de bout en bout the beat putain de ça désolé désolé pas de vulgarité j'ai appris merde à un enfant il paraît donc ça m'embête un petit peu alors on va essayer d'être poli zut mercredi maintenant on va dire mercredi au lieu de dire et on va dire fils de cong voilà fils de cong ça me paraît pas mal et je vais essayer de démercrediser pour trouver des mots qui remplacent des insultes ça doit exister alors là bon pas trop envie de me risquer pour récupérer le N hop je pars du bas hop normalement j'arriverai directement sur la fumée chaude je continue d'avancer je récupère le TNT j'avance bon on refait le passage en fait et il y a une autre pièce banale je crois qu'elle se cumule ça en plus l'avantage qu'on peut en récupérer un max ça qui est vachement bien boum et là j'avance et comme je vous le dis je fais confiance je fais confiance j'avance et j'avance voilà donc ouais j'étais à la Japan Expo merci à tous ceux que j'ai vu tous ceux qui m'ont reconnu honnêtement ça fait bizarre quoi je signe des autographes je fais des photos et tout euh je vous jure enfin voilà je vois il y en a il y a trois heures de queue pour une signature etc c'est abusé mais bon c'est je sais pas comment ils font pour vivre ces mecs je suis vraiment content de mon anonymat je vous jure je suis vraiment content de mon anonymat et de savoir qu'il y a quelques personnes qui me reconnaissent etc c'est tout ce que je demande voilà ça c'est vous venez me voir juste pour discuter ça me fait plaisir j'ai appris qu'il y a des mecs qui m'avaient vu mais qui qui n'avaient pas qui n'avaient pas osé me voir attend attend je me concentre hop ils n'avaient pas osé me voir parce que j'étais occupé ou parce que j'avais l'air énervé ou je ne sais quoi mais non vous me rendez malheureux les mecs venez me voir j'adore discuter avec vous j'adore passer du temps avec vous j'ai vu Trémololo à qui je passe le bonjour et qui a gagné un jeu au stand de pré-start button je sais plus Witcher 2 je crois qu'il a gagné donc franchement félicitations à toi Trémololo ouais franchement bravo à toi mec et puis et puis pour le reste quoi voilà j'ai envie de te dire sinon attend je continue d'avancer voilà je pars du bas parce que là ça arrive très très vite ça arrive très très vite ouh ouh c'est le geste donc j'ai vu Trémololo j'ai vu je me souviens plus des autres honnêtement je suis tout pseudo j'ai traîné un peu avec DG aussi là ça me permet de prendre l'élan oh tant pis tant pis pour l'élan attend si jamais je fais ça peut être moyen non ? ah non ah merde voilà j'ai raté le truc j'ai raté le jeu du tonneau mais c'est pas grave moi j'ai passé cette étape et je n'ai rien récupéré bon c'est pas grave on va aller au musée du singe avec le fameux cranky non mais ils m'ont même piqué ma chaise maintenant quel terrible sort réservé ton héros de jeu vidéo fatigué il avait une chaise roue euh euh chaise à bascule regardez moi toutes ces cochonneries ils traitent ma maison comme si c'était une décharge publique aucun respect pour leurs aînés j'adore enfin tant l'humour qu'il y a dans ce jeu là c'est pfff c'est adulte je le réduirais en bouillie en moins de 2 ce vieux caraoul mais je risquerais de gâcher un peu le plaisir que vous pourriez tirer de ce jeu minable j'adore parce qu'ils font de l'autodérision sur le jeu simplement parce que Donkey Kong Country c'est bien vendu il faut maintenant que je me donne en spectacle dans cette aventure débile mais c'est bien la dernière fois et ça sera pas la dernière fois hein vous croyez vraiment que vos jolis graphismes et vos sons rigolos vont marcher pas cette fois pas cette fois-ci mon vieux disons que si vous en vendez 10 ce sera déjà pas mal quoi encore ah c'est juste fou c'est juste fou tout ça ça même cette chambre où il y a Cranky je sais pas je me sens dedans je me sens imprégné voilà un lagon de lave non c'est des conseils ça je crois je rêve ou bien n'y a-t-il vraiment qu'un seul coffre au départ ouais non c'est des conseils c'est comme sa femme en fait je me barre ah putain je me barre allez il y a moins que je me barre il y a moins que je me casse je pars tiens je suis sorti du musée il va me sortir à présent filez et occupez-vous de ces imbéciles de crocodiles j'adore en fait la genre la la rivalité entre primates et j'adore entre primates et et croco d'ailleurs ce que j'ai reproché à Donkey Kong Country Return il y a plus les cramines mais pour moi c'est ignoble d'avoir fait ça franchement je suis deg mais c'est c'est les ennemis typiquement le genre d'ennemis qu'il fallait laisser quoi j'adore Donkey Kong Country Return c'est un très bon jeu voilà voilà je vais pas dire qu'il me réconcilie avec les Donkey Kong parce que je trouve que tous les Donkey Kong sont quand même de très bons jeux même le Donkey Kong 64 en 3D n'est pas un jeu mauvais hein donc c'est pas voilà c'est pas ah merde c'est pas le Donkey Kong c'est pas les Donkey Kong sur 16 bits je suis d'accord mais Donkey Kong 64 c'est quand même un très bon jeu j'ai trouvé pas trouvé mauvais et donc ce Donkey Kong Country Return a été une attente et j'ai été agréablement surpris c'est vraiment un très bon jeu j'ai rien à dire mais il manque putain il manque des choses essentielles on sent qu'ils en ont gardé pour le deuxième épisode quand il sortira je sais pas quand je trouve ça un peu dégueu je trouve ça un peu dégueu euh euh d'en garder un petit peu quoi parce que voilà c'est ça je veux dire il n'a pas des 3D donc il n'a pas des 3D ni même le 3D ou peut-être même ni même le 1D si vous voulez savoir mais enfin bon après peut-être le 1D et encore oh c'est chier oh putain il y a niveau bonus ici oh putain c'est énorme street hasard le truc de ouf donc il y a une pièce crème à récupérer ici putain il y a mon micro qui tombe c'est pas grave il y a une pièce crème à récupérer ici je sais pas je vais laisser à la récupérer et j'aimerais quand même alors oui alors c'est une abeille invincible le but c'est que je lui balance tous les coffres et normalement on devrait avoir la pièce crème à l'intérieur donc j'aurais préféré faire ça avec Didi c'est plus simple regarde la pièce banale c'est cool il me reste 1 seconde dépêche toi voilà ici oh putain fais chier oh là là je vais pas y arriver 6 secondes c'est mort c'est mort Tadelle je l'ai je l'ai je l'ai j'ai récupéré la pièce crème je suis content je pouvais récupérer la pièce donké ça serait cool il paraît que j'ai pas besoin de toutes les pièces donké con pour faire finir le jeu à 102% honnêtement je finirai le jeu avec toutes les pièces donké con je vais vraiment finir le jeu dans ce cas là à 400% je sais pas ce que ça se dit mais oh putain oh la vache donc voilà si je peux finir le jeu vraiment complètement 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 ce serait génial donc le but c'est que je récupère quand même toutes les pièces crème n'hésitez pas tous les conseils que vous me laissez en vidéo plutôt que de regarder une solution con sur le net ce qui m'intéresse absolument pas j'utiliserai vos conseils et puis je vous citerai pour l'occasion pour le pour les niveaux bonus mais ça, ça sera fait en fin de jeu voilà donc là je vais foncer tête bêche en ligne droite quoi si je récupère des trucs bonus tant mieux sinon tant pis et puis après je reviendrai pour faire l'émission 102% comme je vous l'ai cité voilà donc par exemple à gauche je sais qu'il y avait des tonneaux spécial dixi et à mon avis ces tonneaux là m'auraient ramené à la pièce dk je pense pièce dixi, tonneau dixi ou tonneau de Didi je pense qu'il y avait un enchaînement de trucs comme ça où il fallait avoir les deux personnages donc j'ai dû passer à côté de la pièce dk je suis même certain voilà mais c'est pas grave on va continuer d'avancer et d'ailleurs il y a un truc marrant sur les pièces dk il faudrait que je vous montre ça il y a un défaut dans le jeu on dirait pas oh putain tu fais chier on dirait pas comme ça mais ce jeu a des défauts il y en a un notamment c'est 22 minutes c'est comment dirais-je lorsqu'on trouve une pièce dkk elle tourne sur elle-même et en toute logique cette pièce dkk lorsqu'elle tourne sur elle-même on devrait lorsqu'elle est de dos avoir le côté face en fait donc elle devrait être à l'envers cette pièce et en fait et en fait ici ils l'ont ils l'ont ils l'ont appelé ce truc-là ce détail et quand on l'appel se tourne elle est toujours de face voyez je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en tout cas c'est le cas et ça a été corrigé dans Donkey Kong Country 3 c'est du détail c'est une connerie que honnêtement j'aurais jamais j'aurais jamais fait gaffe je pense mais on je l'avais trouvé je sais plus où on me l'avait dit et quand j'ai vérifié j'ai trouvé ça un poil drôle c'est pas un défaut mais enfin c'est un détail c'est vraiment un détail quoi voilà et ici donc je vous le dis on récupère Squax oh la vache on récupère l'ami Squax qui est qui est donc cette fois-ci un animal que que l'on dirige complètement contrairement à Donkey Kong Country 1 où il ne se servait que de sa lampe torche voilà donc euh oh la vache oh putain tu fais chier mec oh la la mince punaise tu m'embêtes mec donc voilà et d'ailleurs c'est le seul Donkey où vous pouvez carrément incarner ça on n'en parle pas mais on incarne carrément les animaux faut pas l'oublier ça parfois c'est ça qui est fou en fait il est super riche je on incarne Didi on incarne Dixi oh tu fais chier putain chier oh la la oh putain ce deuxième épisode va être horrible on incarne Didi on incarne Dixi on incarne Didi et Dixi sur les animaux et on incarne aussi Didi et Dixi enfin on incarne carrément les animaux eux-mêmes c'est quand même complètement malade ce truc voilà je vais me concentrer ça dans les DK c'est un kiff qui se sont fait c'est les tonneaux alors les tonneaux on a compris que c'est originaire des Donkey Kong des premiers Donkey Kong mais ils en ont fait un kiff total et parfois ça me lourde honnêtement parfois ça me fait chier parce que il y a une précision à avoir déjà dans le premier épisode c'était le cas et vous inquiétez pas ils ont fait la même en couleur ici voilà donc j'adore ce niveau de la mine c'est juste superbe beau graphiquement la musique est géniale évidemment voilà alors les aveilles jaunes ça qui est drôle c'est que Squax envoie des cacahuètes ils sont complètement barrés ils envoient des cacahuètes pourquoi pas vous savez pas quoi lui faire envoyer mais lui il en envoie et je fasse gaffe et donc Squax peut tuer ses ennemis mais le problème ah putain le seul pro oh non c'est ce que je viens de faire oh non 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 le seul problème c'est qu'il est un peu un peu relou à manier quoique ça va oh non c'est bon je me suis fait tirer par canon il s'appelle canon cet ennemi je dis pas de bêtises avec un cas évidemment bon allez cette fois c'est concentration de l'ultime je suis désolé 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 pardon à moi pardon oh horrible 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 oh vous le vouliez votre deuxième épisode vous le l'avez putain il paraît que je m'énerve trop aussi faut que j'arrête faut que j'arrête mais je suis tellement c'est la pression tu vois concentration je mettais voilà je vais pouvoir parler un petit peu parce que je récupère didi et si je vois que je suis encore en danger je me tais parce que c'est franchement quand je parle que je me que je prends en sucette alors c'est pas un donké qui est facile attention voilà c'est pas un donké qui est facile et en même temps la difficulté est juste parfaitement dosé c'est pas un donké facile mais c'est pas non plus un donké dur, relou etc il y a des passages crispants normal et des passages beaucoup plus simple normal aussi voilà ça s'arrête là et c'est jamais des passages qui vous donneront beaucoup 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 de skills il suffit juste voilà j'ai vu un tonneau je pourrais récupérer c'est un jeu qui vous demandera un peu de skills quand même mais pas tant que ça juste d'être concentré voilà j'ai réussi à passer donc canon normalement on devrait pas y avoir de problème voilà allez hop dégage c'est tout un petit loop pirate les abeilles rouges elles sont invincibles et elles sont reloues au passage oh mais hop squax qui dégage voilà j'ai terminé le niveau ah ouais attends voilà je suis content je suis vraiment content j'ai fini enfin ce niveau désolé pour le fail à répétition c'était pas évident pas évident et il faut au moins que je termine ce monde donc je suis déjà au boss fournil de cleaver c'est un boss ah ouais vous allez voir il est très particulier très particulier donc je récupère Didi donc ça c'est bien hop c'est en fait une main de magma de lave qui dirige une épée pourquoi pas il faut juste se concentrer éviter ces trucs et lui balancer ça voilà donc de temps en temps dans ça qui apparaît et ah oui c'est ça qu'il faut éviter oh mais ça c'est relou parce qu'en fait on doit faire le tour comme ça il a tendance à beaucoup s'exciter cet ennemi donc voilà on fait ça boum et là il faut s'accrocher très rapidement et passer huit à autre chose alors moi l'avantage avec Dixie comme je vous dis c'est qu'elle peut planer donc on peut vite passer complètement de l'autre côté il faut juste que je la perde pas parce qu'avec Dixie c'est beaucoup plus complexe boum dans ta tête alors là oui voilà il tombe dans la lave je crois que c'est une feinte il est pas mort c'est une feinte et voilà il ressort en mode vénère alors là comment tu veux comment tu veux que je passe ça putain mais fais chier tu peux prendre moi c'est ça les crochets sont tombés après relou 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 c'est ce passage là que j'aime passe quand il rentre dans la lave et qu'il ressort brutalement c'est vraiment ce passage là que j'aime pas du tout hop donc ça je le récupère bingo je le balance là Didi il est plus vif donc ça aussi un avantage là faut faire confiance à votre skills voilà oh là là mince heureusement que le boulet de canon m'a protégé je m'y attendais pas protégé de la boule de feu hop ah c'est embêtant je sais je suis pas crédible quand je parle bien moi je ne citerai pas son pseudo mais il y a un commentaire enfin plusieurs commentaires pseudo intellectuels de 8 pavés comme quoi en gros je disais dans l'ancienne vidéo que je remettais en cause le fait que je n'appartenais pas à une classe sociale bourgeoise donc en gros t'as vu je viens de la citer c'est pour ça que je parle comme ça non enfin j'ai jamais dit ça je dis juste que c'est ma façon de parler que parfois je me lâche un peu et que c'est moi c'est tout tout simplement et j'ai jamais dit que c'était dû à ma classe sociale absolument pas voilà a quand même ses aptitudes et ça je vous assure que ça là ce que je fais là ça c'est bien et voilà je l'ai eu, yes je suis content je suis vraiment content que je l'ai eu j'ai avancé jusqu'à la prochaine sauvegarde comme à chaque fois on fera des vidéos qui seront coupées comme ça à chaque fois et puis voilà donc pour revenir concernant la classe sociale c'est pas dû au fait que je viens d'un milieu je veux dire de la banlieue parisienne tout simplement que ça fait de moi un loupard, une carrière de cité tant vu rien à voir, c'est juste que le langage j'ai pas le même, c'est une réalité, on parle pas d'un 16ème comme on parle en banlieue, moi j'ai grandi comme ça et ça fait moi ce mec là mais je ne revendique absolument pas faire partie d'une classe sociale de bas niveau et voilà je veux dire sinon je vendrais du shit et de la drogue et je dirais que c'est l'ancien c'est à cause de l'endroit d'où je viens alors que pas du tout, j'ai fait un minimum d'études voilà donc voilà pour moi c'est pas c'est une grosse connerie d'avoir dit ça et je trouve ça limite presque dégradant quoi enfin je sais pas, j'ai pas apprécié du tout donc le mec pour le coup il a commencé à me faire chier je l'ai banni, il le sait, il est au courant je l'ai banni parce que je trouvais ça déplacé voilà et malgré le fait que je l'ai banni il a continué à marceler un petit peu enfin bref tu te reconnaîtra si tu reconnais cette vidéo je ne te cite pas volontairement pour ne pas faire de troll mais là j'avais adoré je me souviens les map-monde qui étaient présentées dans la notice du jeu c'était ces map-monde là refaites un petit peu pour le coup la notice c'était vraiment vraiment magnifique elles sont très très belles ici aussi un petit peu moins mais elles sont quand même très très belles et là on est dans un environnement typiquement marécageux et tout la musique d'ambiance c'est un truc c'est un truc, franchement c'est un truc là on est passé, vous vous rendez compte totalement, trois mondes totalement différents et ça va être ça pendant tout le jeu des mondes totalement voilà, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et c'est juste agréable à jouer voilà et là regardez, même les ennemis sont géniaux parce que regardez là on a des fantômes carrément il y a des fantômes qui vous font un peu flipper quoi il y a une ambiance, il y a une ambiance c'est un donkégong un peu malsain c'est pas qu'il est malsain, c'est qu'il est différent moi je le trouve plus poétique regardez, regardez cet enfant là ce qu'il fait donc déjà lui les kloubas là ils sont relous il faut que j'arrive à le choper voilà, tac oh merde ils balancent parfois même des abeilles ces mecs là carrément ils balancent des abeilles mais comment tu veux que j'y arrive quoi hop, avec 10, ça devrait être bon là il me reste plus que deux secondes avant de hop 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 encore des tonneaux franchement il faut que je me concentre non bah oh bah comment tu veux que je récupère la pièce banane quoi il est tombé comme un con lui voilà c'est une technique ça oh lalalalalala et puis en général quand ils vous sautent dessus ils vous bloquent ils vous foutent à la flotte quoi c'est relou c'est relou voilà un de moi mais ces ennemis là s'ils sont pas franchement ils sont pas géniaux quoi alors hop hop ah oui alors pour remonter là ça va être relou hop oh regarde je fais alors merde je fais comment pour passer ah oui d'accord sur le tonneau voilà ah mince j'ai pas récupéré le boulet de canon ah c'est embêtant ça me fait des problèmes ça c'est pas crédible du tout mais c'est embêtant ah je devais avoir rambi ah j'ai loupé trop de trucs il y a même une flèche qui me dit de revenir en arrière attends pourquoi il me dit de revenir en arrière peut-être pour suivre mais attends il y a un truc forcément à mon avis il faut que je récupère l'un des tonneaux là peut-être ça attends si je le suis ça donne quoi ah ah punaise j'ai compris le délire truc de ouf je me souvenais même plus de ça c'est complètement fou game over horrible 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 je suis obligé de recommencer à la sauvegarde non mon dieu je fais une coupure je lâche pas le morceau les gars ah mon premier game over mon premier fail je fais une coupure tout de suite et on se retrouve là où je devais être c'est à dire à cet endroit là à tout de suite voilà donc on est revenu à l'endroit qu'il en est bon je rentre pas dans le détail mais il y a des petits problèmes techniques qui ont fait que j'ai dû recommencer une partie du pas une partie du jeu mais une partie de de l'aventure c'est à dire au moment de la lave de la dernière sauvegarde de la lave jusqu'à maintenant parce que de toute façon j'étais en game over donc j'étais obligé de recommencer à lancer une sauvegarde mais j'ai repris les mêmes bonus donc vous avez pas loupé des nouveaux bonus ou quoi j'en ai vu d'autres mais j'ai fait exprès de pas les atteindre pour les récupérer plus tard donc les commentaires que vous direz sur les bonus que j'ai loupé seront toujours valides voilà donc je reviens au même endroit et pour d'autres raisons techniques je pourrais pas parler beaucoup plus fort que ça je suis désolé mais parce qu'il est très tard là et donc on va revenir voilà donc lui il envoie ses petits tonneaux à la con merde il a disparu ce con je sais que c'est un fantôme mais bon attends il envoie un tonneau ah il disparaît par le osseux ah c'est lui d'accord ok un tonneau deux barils là trois quatre cinq ah bah non mais c'est pas ici alors ah c'est plus loin je me suis gouré bon c'est pas grave on refait un petit bout de l'aventure ensemble il y a rien de bien méchant ici oh putain oh le con tant pis on va refaire le niveau ensemble c'est pas grave tant pis on est pas si loin donc logiquement ça devrait le faire alors je vais juste essayer de me concentrer et pas trop parler là hop voilà là normalement j'ai un peu plus de skills à ce niveau là tac là je sais que si je faisais ça c'était assez intéressant voilà c'était marrant je trouvais ce système là hop oula lui il essaie de me pousser ça qui est chiant il te pousse le bordel là c'est c'est assez fou et puis j'ai réussi à le choper au bon moment j'espère que vous m'entendez bien je parle pas fort vraiment c'est c'est pas trop le choix je n'habite pas seul on va dire hop hop donc c'est le système de tonneau là hop voilà donc il y avait un truc à récupérer c'est quoi une pièce banale je crois je sais plus on va voir voilà hop voilà une pièce banale donc c'est toujours bon à prendre lui on va le prendre comme ça voilà hop oh putain oh le con qu'est-ce que j'ai voulu faire là qu'est-ce que j'ai voulu faire alors attends oh la vache hop oh le boulet de canon ici franchement je l'oublie pour l'instant je vais vraiment terminer cette section là tranquillou on fera niveau bonus ensemble plus tard si ça c'est plus compliqué que ça donc là il y a Rambi que j'ai loupé et là il y a lui voilà donc une alors attendez je vais déjà récupérer ça deux trois et normalement il se barre voilà là il se barre donc ça c'est nickel ok je me fais toucher je suis un connard est-ce qu'il va me balancer son tonneau là non je suis arrivé trop tard donc on va recommencer en espérant que vous m'entendez bien au niveau du micro oui j'espère et surtout ah il n'y a pas de baril donc donc un deux trois là il se barre oh putain le con putain merde c'est une merde c'est une merde infâme infâme cette merde puis j'ai deux niveaux à me taper avant la sauvegarde celui-là et un autre qui de mémoire n'était pas évident non plus donc hop hop allez on se concentre au niveau du skill edge voilà hop ça c'est bon voilà oh fagarde parce que c'est ça on gagne une accélération mais qui n'est pas forcément évidente voilà lui il envoie ses tonneaux ok oh putain j'arrive toujours ah si il va me l'envoyer là il me l'envoyait ou pas ah non putain mais je ne l'ai pas laissé oh quel con bon allez on va y arriver ah bah non je suis con je l'ai fait je l'ai fait je me souviens il va me donner le boulet de canon tout ça pour un boulet de canon et je n'ai pas envie de revenir en arrière pour récupérer le boulet donc on laisse tomber ça il me donne le boulet en fait pour le canon qui est tout derrière il faut revenir en arrière je le sais parce que je l'ai fait pendant la coupure donc je suis con je suis con je fais ça pour en rire je perds mon temps je reviendrai plus tard évidemment pour le niveau bonus vous vous doutez bien mais ce ne sera pas pour tout de suite parce que là j'en peux plus et je veux finaliser ce deuxième épisode rapidement hop et dégage toi je te prends avec moi au cas où comme une sécurité hop hop voilà donc dégage alors ça le coup du tu montes sur les épaules pour te balancer sur les ennemis c'est juste ouf ça me fait marrer j'adore alors là c'est chaud là ça tire automatiquement ça c'est un peu relou hop voilà super donc là le niveau bonus d'ici on va quand même le faire hop voilà on va se le faire parce qu'il est visible et tout donc je ne vais pas le louper allez c'est parti on va trouver le jeton bon ça en général voilà ça ne me stresse pas trop le niveau n'est pas trop difficile voilà tac les barils en plus ne sont pas en mouvement donc c'est good ça me va je vais récupérer une pièce crème je vais commencer à en avoir un sacré paquet à un moment donné je vais peut-être pouvoir débloquer comment dire peut-être pouvoir débloquer le premier niveau du monde perdu mais je le ferai à la fin le monde perdu vraiment et sinon donc les pièces d'Eka effectivement je ne m'en souvenais plus c'est le musée du héros c'est à dire que les pièces d'Eka plus vous en avez et plus vous dépassez les héros en fait et c'est trop drôle parce qu'il y a des clins d'oeil par rapport à Sonic et tout c'est assez marrant on voit en premier en premier je crois que c'est Mario qui est d'ailleurs modélisé dans une espèce de 3D ce que je trouve vraiment joli deuxième je crois qu'on a Yoshi et le troisième je ne sais plus qui c'est je crois que c'est Samus Samus en 3D aussi enfin en 3D on s'est compris c'est à dire en 3D silicone graphique mis en 2D ensuite pour la Super NES avec un rendu qui est assez fou parce qu'ils sont en mouvement les personnages et tout donc c'était assez fou et sur le côté on a les chaussures d'Earthworm Jim je ne sais pas si on a les flingues d'Earthworm Jim ou une connerie comme ça et surtout les chaussures de Sonic mais genre sans Sonic dedans il faut dire en gros que c'est des losers je trouvais que c'était des enfoirés d'avoir fait ça mais c'était plutôt bien placé comme croche-pâte donc voilà mais j'ai bien aimé leur humour d'enfoirés c'est du troll finalement ce qu'ils ont fait c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du troll oh putain mais voilà donc ça c'est le musée du héros il faudra qu'on y arrive un peu plus tard histoire que je vous montre un peu à quoi ça ressemble et ça c'est les fameuses pièces d'Eka que je que je m'amuse à récupérer en fait tout simplement ces fameuses pièces d'Eka pour que vous sachiez à quoi elles correspondent en fait et les pièces crèmes elles correspondent en fait au niveau caché du monde perdu le fameux monde perdu qui pète qui déchire voilà hop montre notre sauvegarde donc là c'est go il y a un niveau là quoi souvent dans le niveau là comme ça comment dire de la flotte là il y a pas mal de de passage caché entre les barils il faut faire vraiment gaffe alors je ne sais plus si je l'ai dit lors de la coupure ou si je vous le redis là j'ai un grand regret quand même par rapport au niveau aquatique ils sont juste géniaux ce niveau mais ils auraient dû varier les niveaux aquatiques les varier carrément je trouve qu'ils auraient dû remettre des niveaux comme dans Donkey Kong Country alors ça se trouve je me répète je vous l'ai déjà dit je ne me souviens plus désormais à cause du montage mais je leur dis vite fait entre parenthèses mais bon ces niveaux aquatiques sont super beaux je les préfère même à ce Donkey Kong Country 3 mais ce Donkey Kong Country 1 reste les meilleurs pour moi là dessus alors ça aurait été bien d'avoir mis des niveaux plus grands bleus aussi vous voyez ce que je veux dire donc là ce niveau là j'espère que je vais réussir à clôturer comme ça je vais aller sauvegarder direct et puis après je vais me coucher parce que si je vous dis dès quelle heure vous ne me croirez pas hop oh putain fait chier alors ça c'est pas bon surtout que eux là ils me bouffent la gueule les Lokjow là parce qu'ils s'appellent Lokjow cette espèce de piranha rouge qui est un ennemi relou ça aurait été cool que j'ai en garde ça m'aurait mis une espèce de sécurité en garde mais bon alors voilà on revient là donc ici on va faire gaffe quand même voilà parce que lui c'est relou c'est gros relou même on peut pas lui sauter dessus c'est un hérisson tu vois donc là on remonte en haut du bateau donc enfin on était dans la flotte un peu dégueulasse ça c'est que vraiment les niveaux correspondent vraiment à l'endroit où vous êtes dans la map là on était dans la flotte dans les marécages là on était vraiment dans du pur marécage ici on remontait progressivement au niveau du bateau et maintenant je vais pouvoir voir le collège pour sauvegarder je peux enchaîner sur le prochain niveau faire le musée du singe et même voir funky pour les vols de funky 2 donc évidemment moi j'arrête ici je sauvegarde et voilà alors regardez moi les additions des kremlin c'est déplorable si vous regardez au niveau des exemples on a 9 divisé par 3 égale 6 yeah on a 8 fois 1 9 on a 4 plus 2 égale 5 c'est n'importe quoi c'est assez fou donc sauvegarde on va sauvegarder ici voilà je suis à 25% donc moi je vais vous laisser ici c'était pas une vidéo hyper marrante non plus je pense pas que vous vous soyez spécifiquement marré là c'est vraiment du pur donkey voilà on va faire le clown systématiquement en tout cas si j'ai des trucs sympas à vous raconter évidemment j'espère que vous suivrez ce val que trop sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Donkey Kong Country 2 ciao les amis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada